Eh bien bonjour à tous, ici OkutoFourio. J'ai fait une petite vidéo, enfin une présentation d'un jeu qui s'appelle Stargate at Work. Donc c'est plus une démo à jour d'aujourd'hui. Donc il tourne sur Unreal Engine 3. Donc la prochaine mesure va être sur le 4. Donc c'est un jeu fait par des fans et créé par des fans. Donc voilà, allons découvrir ensemble. Hop, je vais essayer de démo. C'est parti ! Donc voilà, hop, la salle de contrôle. Avec les ordinateurs, tout bien, tout bien. Ensuite, compactibilis. Ouais, ça c'est génial ça. Hop. Avec la petite musique qui va avec, ça c'est parfait. Tac, tac, bon bah, je vais faire ça. Je vais pas visiter alors, hein. Allez, hop, un escalier. Là, donc, la salle de briefing. Est-ce qu'on peut aller au bureau de jeu général ? Eh bah non. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller ? Pardon. Eh bah non, on peut pas y aller. Bon, sachant que là, il y a le point blanc au milieu de... Et en fait, dès qu'il y a une action, il y a un carré, vous appuyez juste sur eux, en fait. Pour déclencher l'action. Donc, c'est relativement simple. Hop, ça marche pas. Ça marche pas non plus. On va prendre l'ascenseur ou pas ? Ah, ça, c'est pas magnifique, ça. Hop. Allez, c'est parti mon titi. Ah, je sais, expression de merde, je sais. Bon, bon, à priori, on peut pas le prendre. Ça, c'est dommage. Enfin, je joue. Ouais. Donc, bah écoutez, je me fais visiter tout ça. Bien sûr, on peut encore monter. Eh bah non. Tiens, tu... Alors... Bon, je vais me faire visiter tout en bas. Ici. Bon, bah, pas peine d'utiliser les ascenseurs. On sait très bien ce que ça va donner. Donc là, est-ce qu'on peut y aller ? Non. Ah. On peut utiliser le mal. Là, c'est... Pour la salle d'embarquement. Mais ce sera tout à l'heure. Hop. Donc, j'ai visité cette partie-là. Donc, oui, évidemment, on peut courir. Donc, encore heureux d'ailleurs. Hop, hop, hop. Ah. Ah bah tiens. La porte est passée à travers moi. Hum. Je sais pas pour vous, mais je pense que cette porte, on peut pas l'ouvrir. Allez, on parie 5 euros. Hop. Déjà, si tu veux t'activer, Coco. Ah bah non, je peux pas l'ouvrir. Ah bah merde, je dois 5 euros. C'est hommage. Et je sais pas, avec cette porte, elle va s'ouvrir. Ah bah évidemment. On se ferait, hein. Donc, hop. On va aller par là. Pour savoir. Là, on peut pas l'ouvrir. Non. Pas de la coche. Là. C'est. Hop. C'est nos travaux, hein. Bon, il y a, le jeu est assez bien suivi, ne vous inquiétez pas, hein. Il y a plusieurs démos, tout ça. Il y a plusieurs mises à jour. Donc, je pense que, il y a bien moyen. Alors, bon, bah, avec qui veiller la porte, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, donc là, quand vous vous trouvez, hop. Il y a les petits carrés, vous appuyez sur eux. Vous rentrez les coordonnées, que, qui sont sur le site de Stargate Network, avec le lien de téléchartement, l'édite artificielle, enfin, vous avez tout trouvé, quoi. Donc, moi, je les connais par cœur, les coordonnées. Hop. Et ouais, à force de jouer, c'est normal, hein. Donc, voilà, on active la porte, hein. Bon, même si c'est une démo, moi, je suis un grand squatter, personnellement. Donc, voilà, on active, hein. C'est comme dans le film, hein. Voilà, là, on a des trucs, enfin, des trucs, façon de parler, hein. Hop. Le roulement du chevron. L'énergie de la porte. Alors, pour revenir au jeu, à ce qui paraît, on pourra choisir la race, que ce soit Tauri, Tokra ou Jaffa. Et, euh, en fait, c'est une sorte, euh, FPS, RPG. Alors, pas ce que j'ai, euh, pas ce que j'ai compris. Bon, il y aura des combats dans les vaisseaux spatiaux, donc, euh, à voir, mais c'est une bonne idée, hein. Comme je vous ai dit, le jeu est assez bien suivi, donc, euh, je crois que j'ai peur que ça va se concrétiser, hein. Hop. Ah, le moment fatidique. Attention. Ah, il est un peu long à venir, hein, le petit, hein. Waouh, c'est beau, ça. Et sachant, petite anecdote, que, euh, l'autre fois, j'avais activé la porte. Enfin, j'arrivais à cette chevron, mais, euh, elle s'est pas allumée, hein. Du coup, je me suis senti un peu con, quand même, hein. Mais bon. Donc, euh, non, on peut activer cette porte, euh, c'est ici. Ouais, trop fort. Donc, maintenant, hop, on va activer le malp. Voilà. On appuie sur croix pour l'activer. Encore une fois, ce sera tout dispo sur, euh... Enfin, ce sera tout expliqué sur, euh, Stargate Network. Sur le site. J'ai quand même un petit problème, hein. Ah, bah voilà. J'étais arrivé, euh, trop dans le mur. Voilà, on avance. Voilà. Encore, on renforçons. Ah, bah non. J'suis trop pris à droite. Ah, je sais, je suis mauvais conducteur. Vraiment que je fais pas ça dans la vraie vie, hein. Ah, j'suis trop beau gosse. Hop. Allez, on va traverser. Voilà. Donc, voilà, le petit robot traverse. Enfin, le petit mal, plutôt, là, là, excusez-moi. Faut pas qu'on travaille les fans. Enfin, je me contrarie moi-même, donc, euh... Et voilà, c'est arrivé. Ouais, c'est beau. Comme dans la série. Donc là, un petit tour des, euh, des horizons. Bon, je vous, je vous spoil ou pas ? Allez. Comme ça, vous allez me détester. Y'a pas d'ennemis pour l'instant. Ah. Là, vous faites clic droit pour quitter le map. Là, vous voyez, y'a pas de plan blanc au milieu, donc vous pouvez rien faire. Hop, vous appuyez clic droit. Et c'est bon, y'a le petit moins plan, donc vous pouvez vous déplacer. Donc, hop, on va rejoindre notre ami robot. Donc là, hop, on appuie sur eux. Pour aller dans l'autre endroit. Voilà. On va traverser la porte. Attention, vous êtes prêts ? On fait comme dans le film. Waouh. Le trou de verre, je le trouve magnifique. C'est excellent. Donc, voilà, on est arrivé sur Abydos. Donc, je vous fais une petite visite. Donc là, on peut pas y aller, évidemment. Donc, là, bah, écoutez, hein. Hop, ici, y'a rien. Ah, dis donc. Ah bah. Ah bah non, bah. On va aller dans le mur, même temps. Donc. Ah, je me suis bloqué tout seul, comme un crétin. Donc, voilà, le... Hop, le DHD, il est ici. Là, on a les anneaux transferts. Ah, ça rappelle pas un petit film, ça ? Ensuite, hop. On va monter jusqu'à la salle, enfin, la salle principale, entre guillemets. Ah oui, vous vous demandez, qu'est-ce qu'on voit loin ? Eh bah oui, bah, c'est fermé, hein. Ah, il nous fait languir, c'est Stargate Network, là. Donc, la prochaine mise à jour sur Unreal Engine 4. Alors, demandez-moi pas, j'ai aucune date à vous fournir. Même Stargate Network ne savent pas. Mais bon, ils avancent, donc, euh... Les gens, je crois, qu'ils travaillent pour un Stargate 36, aussi. Mais, enfin, je crois, après, je suis pas sûr. Donc, en fait, donc, pour en revenir à nos moutons, bah... Enfin, je sais, expression de merde, encore une fois. Donc, bah écoutez, on va revenir sur Terre, hein. Donc, alors, là, par contre, je vais m'excuser, je vais mettre 10 plombes à retrouver les symboles. Alors, euh... Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, euh... Hop, alors, c'est... C'est... Celui-là. Hop. Ah, je me suis tombé de touche. Voilà. Celui-là. C'est lui. C'est lui. Sachant, là, vous entendez la petite musique derrière, c'est tout simplement magnifique. C'est lui. Je crois que c'est lui. On va tester ? Wow. Bogoss ou pas ? Moi, je dis Bogoss, hein. Hop, hop, j'arrive pas à avancer. Ah, c'est bon. Sachant que pour le mal, peut... Donc, évidemment, on peut aller faire Terre et d'autres planètes, mais... Là, par contre, j'arrive pas à le faire revenir sur Terre. Donc, après, bah, peut-être une bise à jour, hein. Qui sait ? Allez, hop, on va revenir. Ah, j'avais vu que la porte avait bégé. Hop, encore un trou de verre. Et voilà. On est de retour, j'allais dire, en France. Oui, bien sûr, Kimi, t'as raison. De retour sur Terre. Et bah, écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Bah, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, tout ça. Eh bien, écoutez, bah, je vous dis à la prochaine, hein, tout ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada